ok bonjour à tous donc bienvenue dans le webinaire comment les enseignants peuvent inspirer et motiver les élèves dans les stems donc ce panel l'audience est surtout composé d'enseignants mais il ya bientôt bien sûr d'autres personnes d'autres d'autres horizons et donc on est vraiment très heureux de d'organiser ce panel avec vraiment des personnalités du sénégal ce que je voulais aussi dire c'est que bon c'est le dernier événement de notre cours stem for sénégal qui était là pour permettre aux enseignants d'avoir beaucoup plus d'outils à leur disposition pour pouvoir enseigner en ligne ou au moins organiser des activités en ligne donc je vais tout on va tout de suite passer au panel et puis donc les enseignants je veux juste aussi vous dire que vous pourrez poser vos questions dans le tchat cette fois ci plutôt que en fait en en utilisant la voix et tout ça donc tout se fera par le tchat donc moi je vais je vais commencer par introduire notre modératrice donc merci beaucoup fanta emrick de d'avoir voulu modérer ce panel donc fanta on s'est rencontré il ya quelques années au sénégal dans un autre panel et fanta c'est la directrice générale de asia ce qui veut dire acting solution for human impact in africa c'est une entreprise de gestion de projets et de services numériques qui a été créée en 2019 donc fanta a une thèse d'affaires en informatique elle est consistant elle est consultante en système d'information gestion de projet analyse de données et développement d'applications web fanta est très engagée dans tout ce qui est développement de l'internet et dans la veille technologique elle a plus de dix ans d'expérience non seulement dans l'industrie en tant que consultante mais aussi académique donc on est vraiment très heureuse que ce soit fanta qui modère ce panel avec vraiment aussi on est je dois dire qu'on est là à quelques jours de la journée de la femme donc aussi on a un panel particulièrement féminin aujourd'hui donc merci à toutes et bonne bonne fête des femmes à toutes et bonne fête bon mois des femmes et bonne bonne vie des femmes je sais pas comment on peut dire quoi et aussi bonne bonne fête des femmes à tous nos enseignants qui qui sont avec nous donc merci je donne la parole à fanta merci beaucoup merci christelle bonjour à bonjour à tous donc cher pas de la liste déjà nous sommes ravis de vous avoir agné pour échanger sur les sur les thèmes et l'enseignement en ligne je pense que ça on l'a largement abordé dans différentes thématiques la question de la place des jeunes justement dans les sciences et technologiques numériques pas uniquement en tant que consommateur mais surtout en tant que contributaires est un véritable enjeu du système éducatif et ce qui justifie un peu la présence des enseignants qui ont suivi ce programme parce qu'encourager de plus en plus de jeunes à s'orienter vers cette filière c'est le rôle c'est un des rôles justement des enseignants qui nous suivent aujourd'hui et on souhaiterait partager avec eux justement l'expérience de nos panélistes qui les expériences qui sont très différentes mais qui sont toutes très inspirantes vous le verrez tout à l'heure donc chers enseignants merci d'être avec nous donc après de quelques semaines que vous avez eu à déroulé sur le programme le thème nous semblait important justement de vous présenter des modèles féminins sur le parcours thème avec qui vous aurez le temps d'échanger tout à l'heure sur le développement d'intérêt des thèmes dans l'éducation donc sans plus tarder je m'adresse à nos trois trois panélistes donc et je vous invite donc à vous présenter à nous exposer ce qui a généré en vous cet intérêt pour les sciences et en quoi votre parcours justement a permis de le développer je propose qu'on démarre par Fatoumata Baldé. Fatoumata vous avez la parole. Merci beaucoup chère modératrice de m'avoir donné la parole. Bonjour chers panélistes, chers collègues enseignants, chers publics. Mon nom c'est Fatoumata Baldé, je suis enseignante chercheuse à l'université Alunjoub de Bombay. J'ai eu ma maîtrise à l'UCAD, à l'université Chirante Dioub de Dakar. C'est là où aussi j'ai fait le DIA, diplôme d'études approfondies et aussi j'ai fait ma thèse toujours à l'UCAD, mais je suis recrutée à l'université Alunjoub de Bombay. En fait, si je parle par exemple de ce qui m'a beaucoup motivée dans le secteur STEM, c'est qu'en fait depuis le basage, je dis depuis les collèges lycées, j'ai toujours aimé les maths, les physiques et les chimies. Et ça aussi je pense que je remercie en fait les enseignants qui étaient, qui utilisaient vraiment la pédagogie pour faire aimer les élèves, les maths, les sciences, les chimies et autres. Bon, malgré que quand même il y avait quelques difficultés, telles que la pratique n'était pas vraiment au top en ce temps-là. Et lorsque je suis venue à l'université chez Alunjoub de Dakar, là aussi j'ai commencé par la physique chimie. Voilà, par la physique chimie, c'est en fait très problématique, peut-être que je ne veux pas entrer trop dans les détails, je vais laisser d'abord les questions-réponses. Mais en fait, lorsque je faisais les TP de physique, peut-être il y a des enseignants de physique qui sont là, on utilisait un appareil qui s'appelle l'oséoscope. Et en ce moment-là, déjà c'était une séance de TP d'1h30 et pratiquement on épuisait 1h30 sans pour autant démarrer le TP faute de matériel qui est adéquat pour ces TP-là. Et ça, ça m'a poussé quand même à virer et aller faire l'informatique. Donc, j'ai fait l'informatique à partir de la licence. Mais quand même, comme il y avait les bases scientifiques, parce qu'on ne peut pas parler d'informatique actuellement, dans le monde où nous vivons, où on parle d'intelligence artificielle, de deep learning, de machine learning, sans pour autant avoir une bonne base en mathématiques. Du coup, j'ai fait la licence en technologie de l'information et de la communication. Et là, comme les choses étaient accessibles, il y avait l'internet, il y avait la machine, on faisait la programmation. Donc, ça veut dire qu'on allie théorie et pratique. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir motiver les élèves et enseignants à aimer les STM. Donc, c'est ce qui m'a poussé en fait à avancer. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il y a les pratiques qui sont là, qui motivent les étudiants. Donc, j'ai continué, j'ai fait la maîtrise. Après la maîtrise, j'avais le goût de la recherche. J'ai continué, j'ai fait le DIA et après, je me suis inscrite en place. Actuellement, je fais des recherches sur les algorithmes d'allocation de ressources pour la réduction de la consommation d'énergie dans les cloud computing. Et pour maintenant, à l'université, je donne des cours d'algorithmes avancés et complexités qui demandent beaucoup de bases aussi en mathématiques, des cours de programmation comme Java et peut-être l'année prochaine, le cours de deep learning. Je vous remercie. Je pense que c'est bon pour une présentation. Merci à vous, Fatoumata. Moussoukoro, vous êtes actuellement chargée de communication pour l'IFC. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Bonjour d'abord à tout le monde. Bonjour à mes chers panélistes. Très ravie de retrouver ma soeur Amie, de retrouver Babacar et Christelle. Enchantée Fanta et Fatoumata Balde. Merci à tout le monde, tous les participants. Je m'appelle Moussoukoro, j'appelle depuis Washington D.C. où je travaille pour l'IFC, qui est la Société financière internationale, la branche du secteur privé de la Banque mondiale. Je suis chargée de communication et je dirige tout ce qui touche à la stratégie digitale. Je fais partie d'une équipe qui essaie de plus en plus de mettre en avant ce que l'IFC fait. Parce que comme on travaille avec le secteur privé, ce n'est pas évident pour le public de nous connaître. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on travaille étroitement avec le gouvernement et le secteur privé de plus en plus. Donc, les réseaux sociaux nous aident beaucoup et justement, ça en arrive à ce que je fais. Je suis ingénieure en informatique à la base qui est devenue vraiment une passionnée de la communication. Moi, c'est simple. Ce sont mes frères qui sont développeurs web et développeurs logiciels experts en télécom qui m'ont influencé. Ils ont fait leurs études hors du pays et à chaque fois qu'ils venaient au Sénégal, ils amenaient des machines, des ordinateurs. Et moi, j'étais très jeune, j'étais curieuse. Je ne connaissais pas cette boîte magique. Je voulais être médecin pour soigner les personnes. J'ai fini par être dans l'informatique. J'ai commencé par la maintenance, donc je soignais les machines au lieu des personnes. Mais ça restait toujours ce que je veux faire toujours. Je dis toujours que je veux être médecin, mais je pense que c'est un peu trop tard. Ça reste toujours une filière scientifique. Et je pense que le plus important pour moi, c'était les encouragements que je recevais de mes parents de ne pas, de ne surtout pas baisser les bras. Bon, tu as changé de filière, il me disait, mais continue parce que justement, ce n'est pas facile de travailler dans ce secteur. Comme l'a dit Fatoumata, mais on a aussi la chance de tomber sur des professeurs qui nous ont soutenus, qui ont compris notre passion et qui nous ont accompagnés depuis le lycée. Parce que j'ai fait Maria Moba de Gorée et donc j'ai commencé dans une filière informatique pour justement avoir les bases pour ce que je voulais faire plus tard. Donc, c'est l'occasion de remercier les enseignants et les professeurs qui nous ont accompagnés durant tout notre cursus. Merci. Merci, Moussou Koro. On va pouvoir donner la parole à Ami Sarkal, qui est directrice du magazine Intelligence. Ami. Merci, Fanta. Merci de modérer le panel d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis également très ravie de retrouver Moussou Koro et saluer son engagement pour la promotion des sciences de l'informatique auprès des jeunes filles. Enchanté également de faire la rencontre de Babacar, Fanta, Fatoumata. Bien sûr, félicitations à Christelle pour avoir organisé ce panel et pour les actions qu'elle mène en faveur de l'éducation au Sénégal. Alors, très rapidement, mon nom est Ami Sarkal. Je suis plus connue effectivement avec la casquette de directrice d'Intelligence Magazine. Je suis également à la tête du Club Intelligence Citoyenne, qui a initié plusieurs activités et plusieurs programmes dans le sens de promouvoir l'éducation et le leadership féminin au Sénégal. Et nous avons rajouté maintenant le volet environnement et culture à ce que nous faisons. Nous avons également initié le Forum Mondial sur l'avenir de l'éducation, dont la deuxième édition aura lieu à Dakar en septembre, si tout se passe bien. Et je suis ravie d'être ici parce que les sciences, les thèmes nous intéressent particulièrement, pour la bonne et simple raison qu'étant à cheval entre le monde des médias et celui de la promotion de l'éducation, nous savons qu'aujourd'hui, avec le progrès social auquel on aspire en Afrique, les objectifs du développement durable, il faut deux choses. Il faut d'abord intégrer le facteur genre dans toutes les révisions du cursus et du processus éducationnel. On a besoin de nous assurer que le facteur genre est bien intégré. Il faut également un bon leadership institutionnel pour que l'école aujourd'hui puisse être modernisée. Mais il faut surtout préparer la jeunesse au métier de demain et les thèmes sont au cœur de ces nouveaux métiers. Donc, c'est pour ça que nous émissions beaucoup d'actions de mentoring pour, comme le disait tout à l'heure Monsukuro, qui a été initié par ses frères, soutenir les clubs de sciences dans les écoles, en particulier dans les zones reculées comme Guédiaouaï, Mao, Kermassar. Ici au Sénégal, nous avons mené pas mal d'activités avec les écoles sur place parce que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vraiment juste la face visible de l'iceberg. Mais nous faisons beaucoup d'actions de terrain pour justement pousser les jeunes à être davantage au courant des opportunités qu'entre les sciences. Et nous travaillons beaucoup avec les professeurs également et nous reviendrons sur ça tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Ami. Fatoumata, de par votre profil justement d'enseignante chercheuse, nous aimerions bien avoir votre appréciation sur comment les enseignants peuvent inspirer et soutenir leurs élèves à poursuivre des études et des carrières STEM. Merci beaucoup, Fanta. En fait, déjà, il y a une problématique. La problématique est qu'ici au Sénégal, nous sommes confrontés à pratiquement trois types de fractures. Il y a ce qu'on appelle la fracture verticale. C'est-à-dire, si on regarde par rapport aux pays développés et les pays en développement comme le Sénégal, déjà, les statistiques montrent que 2,9 milliards de personnes, par exemple, sont exclues dans le secteur des STEM. Et parmi ces 2,9 milliards qui sont exclues, il y a 96 % qui vivent, en fait, au niveau des pays en développement comme le Sénégal. Si je prends juste, par exemple, les statistiques de l'Office de base de cette année, les statistiques nous disent qu'en fait, 68 543 bacheliers, c'est ce que nous avons cette année. Mais parmi ces 68 548 bacheliers, il n'y a que 19 594 qui suivent les filières STEM. Et ça, je pense que c'est problématique. Donc, le pourcentage va faire, je pense, des 28,5 %. Il y a ce qu'on appelle aussi la fracture urbaine-rurale. Si nous regardons, je pense que les collègues enseignants, collèges et lycées sont là. Il y a en fait très peu d'enseignants expérimentés en STEM qui acceptent, en fait, de servir dans les milieux ruraux. Ça aussi, c'est problématique. Bon, on peut regarder les causes, le pourquoi. Il y a aussi ce qu'on appelle la fracture genre. C'est-à-dire que peu de femmes sont formées dans le secteur des STEM. Donc, si nous regardons aussi les statistiques, il n'y a que 30 %. Donc, les femmes ont un tiers de chance, en moins que les hommes, de bénéficier des emplois ou bien des filières dans le secteur des STEM. Mais non, le problème, pour moi, c'est assez large. C'est-à-dire, si nous prenons, par exemple, parce qu'il faut se dire que l'université, en fait, ce qui entre dans l'université, le point d'entrée, c'est en fait les élèves qui sont formés au collège et au lycée. Donc, pour moi, en tant qu'enseignant, en plus de la pédagogie, il faudra en fait faire en sorte que les cours ne soient pas seulement théoriques. On peut allier la théorie et la pratique. Déjà, il faudra, dans un premier temps, sensibiliser les élèves pour leur dire qu'en fait, actuellement, il y a beaucoup plus d'offres d'emplois dans le secteur STEM que dans les autres filières. Si je donne toujours dans l'exemple, à Bombay, par exemple, moi, je suis dans le département de technologie, de l'information et de la communication. Cette année, nous avons lancé un appel. 400, par exemple, étudiants, dont 200 en système réseau et télécom et 200 en développement et application, et administration d'application. Mais si vous regardez, nous n'avons même pas eu l'effectif demandé, alors qu'au même moment, nous avons des bacheliers d'autres filières qui peinent à trouver une insertion dans les universités. Donc, juste pour conscientiser les élèves et leur dire que le secteur STEM est un secteur qui est vraiment prometteur. Maintenant, concernant toujours les enseignants, au niveau des collèges et au niveau des lycées, c'est extrêmement important d'allier la théorie et la pratique. Imaginons, par exemple, actuellement, je fais un cours de chimie ou bien un cours de physique. Pourtant, ce sont des choses tellement simples qu'ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Je dis que, par exemple, je fais une solution acido-basique pour voir la réaction, comment ça va se passer. Il y a l'égagement de CO2. En même temps, on nous donnait ces formules comme ça et on allait parkouriser ces formules. Mais ça, ce n'est pas une méthode qui va, par exemple, arranger ou bien qui va, par exemple, intéresser l'élève. Parce que l'élève, en ce moment-là, ce qu'il va utiliser, c'est le parkourisme. Donc, je vais parkouriser la formule. Mais ça ne sert à rien de parkouriser. L'essentiel, c'est de comprendre. La chose la plus importante, c'est de comprendre. Maintenant, je fais une solution acido-basique. Je dis, OK, Soudre plus HCl, ça me donne telle chose. Mais c'est très simple de faire l'expérience. J'ai besoin juste d'une bouteille de vinaigre et peut-être du bicarbonate de Soudre pour faire l'expérience. Avec la bouteille de vinaigre, je peux en bénéficier plusieurs élèves dans la classe. Donc, pour moi, c'est révolu de venir tout simplement faire la théorie, alors qu'on peut combiner avec la pratique pour, en fait, attirer l'élève à aimer les astères. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que on peut utiliser des recherches d'expérience, par exemple. C'est-à-dire, à la fin de chaque cours, je demande aux élèves, peut-être par groupe de trois ou bien par groupe de quatre, de me montrer une expérience dans leur domaine. C'est-à-dire, si c'est en chimie, en chimie, si c'est en physique, en physique. Organiser des concours pour les élèves, ça, ça les motive. L'autre chose, c'est que je peux utiliser ce qu'on appelle les classes inversées. C'est-à-dire, je dois faire le chapitre sur, par exemple, sur la réaction chimique, sur un chapitre de dérivation en mathématiques, ainsi de suite, n'est-ce pas, sur la symbiote. En tout cas, je donne juste des thématiques. Et en ce moment-là, je vais demander aux étudiants ou bien aux élèves de me faire des exposés à la fin de l'année, mais avec des expériences qui prouvent ce qu'ils font. Parce que la science, c'est bon, mais avec la preuve, si tu prouves que ce que j'ai dit théoriquement, le voici, ça, quand même, ça va motiver le plus les élèves. Pour ne pas être très loin, je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser, en fait, la parole aux autres. Je vous remercie. Merci, Fatoumata, d'avoir insisté sur ce point, en fait, qui nous rappelle que c'est important qu'on puisse s'adapter également au contexte local, justement, pour les applications pratiques. Parce que ce n'est pas toujours évident, peut-être, de se référer et d'avoir les moyens d'avoir à disposition, on va dire, des outils tels que décrits, on va dire, dans la bibliographie, etc., de manière globale. Mais c'est important qu'on puisse utiliser les moyens qu'on a à notre disposition pour ces applications pratiques. Ami, pour continuer dans la même lancée, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur comment, justement, on pourrait motiver un peu plus les élèves, en dehors des points que Fatoumata a cités, pour poursuivre des études STEM, ou encore les rassurer pour ceux qui poursuivent ce parcours ? Parce qu'on a eu tout à l'heure l'expérience de Fatoumata, qui nous disait qu'elle a commencé dans la physique-chimie, et après, pour des raisons, justement, parce qu'elle n'arrivait pas à suivre les TP comme il le fallait, il n'y avait pas les moyens à disposition, elle s'est orientée vers l'informatique. D'autres auraient pu se décourager et complètement abandonner. Évidemment. Moi, je pense que la première démarche consiste vraiment à susciter une ambition scientifique, c'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, voient les STEM comme une voie. Vous savez, souvent, et nous tous, je pense qu'on l'a vécu à un moment ou à un autre, on avait peur des sciences parce qu'on voulait passer à tout prix le bac, donc on s'est dit que ce sera plus simple d'essayer avec les lettres. Et moi, par exemple, personnellement, vu de mon expérience, mon niveau de maths dépendait du professeur que j'avais. Quand j'avais un professeur patient, capable de prendre le temps de m'expliquer, je m'en sortais beaucoup mieux qu'un professeur qui venait faire un cours et qui ne me donnait pas une attention particulière. Donc, moi, j'avais fini par croire que je n'étais pas bonne en maths, alors qu'en fait, c'était le mode d'apprentissage qui ne me convenait pas. Et finalement, j'étais pas mal du tout en maths, mais j'avais déjà appris le chemin que je voulais prendre parce que j'essayais d'éviter l'échec. Et parce que j'ai vécu ça, je sais que c'est ce que beaucoup de jeunes vivent. Et il y a aussi le fait que, bien sûr, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de filles qui ont encore très peur des sciences, surtout quand il s'agit de filières qui demandent des années d'études. Il y a tellement de pression de la société qui font que les filles ont peur, par exemple, de perdre une carrière en médecine parce qu'elles se disent « non, sans, je ne vais jamais me marier », etc. Donc, c'est des réalités locales qu'il faut contextualiser quand on réfléchit sur la problématique des thèmes. Mais je dirais également que, comme je disais tantôt, il y a une approche dans la pédagogie qu'il faut promouvoir. Je vous donne de petits exemples. La mémoire. Aujourd'hui, il y a des exercices pour la rétention, pour la mémoire, qu'il faut essayer de promouvoir, qu'on ne fait pas suffisamment dans nos écoles. On est plus dans une logique de dire qu'il faut mémoriser les leçons, mais on ne prend pas le temps de montrer à l'élève comment réfléchir pour parvenir à une solution. Il n'y a pas suffisamment d'exercice. Fatoumata le disait tantôt, c'est important de mêler la pratique à la théorie. Mais je dis surtout qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes voient les opportunités qu'il y a dans les sciences. Certes, plus de métiers, mais au-delà de ce que ça vous apporte d'un point de vue pédagogique, l'esprit critique, l'esprit créatif, la capacité de résoudre des problèmes. Et il y a tellement de bénéfices à apprendre les sciences que ce n'est pas forcément tourné juste vers la carrière, c'est aussi par rapport à l'aspect individuel. Il y a les outils d'apprentissage, je l'ai dit tantôt, qu'on peut revoir. Mais il faut reconnaître aussi que nous, à travers la plateforme intelligence citoyenne, on a compris le potentiel du secteur privé dans le financement de l'éducation. Et on le fait avec la culture, par exemple, on mobilise le secteur privé pour acheter des livres, pour donner aux étudiants, etc. De la même manière, aujourd'hui, quelque chose qu'on a commencé depuis un an maintenant, sur lequel on a intégré, c'est justement demander de financer des laboratoires scientifiques dans certaines écoles. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes, parce que ça peut pousser les jeunes à dire, tiens, aujourd'hui, samedi, on va venir, on va aller au labo, on va tester ce qu'on a appris en physique. Et c'est comme ça qu'une vocation va naître. Et comme disait Fatou Matas, aujourd'hui, on peut venir, il y a des matières aussi passionnantes que les physiques. Moi, je me souviens, jamais de ma vie, je ne pouvais penser à avoir un 18 sur 20 en sciences physiques. Et pourtant, c'est arrivé, parce que j'étais passionnée, j'étais passionnée de professeurs qui nous enseignaient, qui était un professeur à Jean-Bermoz également, pour vous dire comment les moyens peuvent justement influer, parce que Jean-Bermoz, tout le monde sait que ce n'est pas, voilà, c'est des écoles quand même qui sont bien dotées. Ce même professeur qui vient dans notre école, qui était une école privée, qui nous fait une démonstration tellement passionnante, et on voit comment l'eau devient glace, comment l'eau peut se, etc. On voit toutes ces leçons, on regarde, on se dit, tiens, on est capable de faire ça, on est capable de faire ça. Et ça, ça vous donne un certain pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qu'il faut susciter chez les jeunes, qui sentent qu'ils ont un pouvoir de réaliser des choses dans le domaine des sciences. Donc, voilà en gros ma contribution. C'est vraiment dire qu'il faut également exposer ces jeunes à des modèles inspirants dans le domaine des sciences. On l'a fait récemment avec la Grande Rentrée citoyenne, on a invité Maram Kairé pour parler de ce qu'il a réussi à faire dans le domaine de l'astronomie. On l'a fait en mettant en avant les femmes. J'ai rencontré Fatoumata Baldé, que je ne vais pas hésiter à solliciter pour parler aux jeunes filles également. Donc voilà, en gros, c'est ça, Christelle, Moussukoro, il faudra qu'on fasse des choses ensemble, parce que ce que vous dites est tellement passionnant. Voilà, merci, Fanta. Merci, merci beaucoup, Ami. Moi, ce que je retiens surtout, et je pense que c'est important pour vous, chers enseignants qui nous ont suivi, c'est qu'il ne suffit pas de dire aux élèves, et voilà ce que le livre dit, voilà ce que ça donne. Il faut le prouver, il faut arriver à leur montrer ce que ça peut donner réellement. Et aux besoins, s'appuyer aussi, et ça, je pense que c'est très important ce que tu disais, Ami, s'appuyer sur des personnes qui sont des modèles justement existants, qui ont pu affronter ces thèmes et réaliser quelque chose dans leur vie. Avec passion, moi j'insiste sur ce volet passion, parce qu'on ne fait pas les sciences pour faire des sciences, mais il faut vraiment qu'on soit passionné de ces sciences-là pour que ça puisse garantir justement la réussite et la mise au service du développement. On a beaucoup parlé, on disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, plus tard, si j'embrasse cette carrière des thèmes ? Et justement, M. Corot, même si vous êtes basé aux États-Unis, vous connaissiez bien le secteur de l'emploi au Sénégal, et j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un peu des types de carrières couvrent justement les thèmes en termes d'opportunités d'insertion professionnelle, que ce soit dans l'emploi, l'entrepreneuriat, etc. Merci beaucoup, Fatmata, et merci à Fatmata, pardon, Fanta, merci beaucoup à Fatmata et à Ami, justement, de mettre en avant ces belles interventions. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce plan-là, et j'aimerais juste rappeler, voilà, pourquoi on fait des journées internationales, etc. Le 11 février était la journée internationale des femmes et des filles dans les sciences, et justement, c'était le moment de faire plus de plaidoyer pour encourager les jeunes filles, mais aussi encourager les personnes autour de ces jeunes filles, parce que pour moi, avant tout, l'investissement dans les thèmes doit aller de pair avec tout ce qui est lutte contre les inégalités. Et ça commence par, je voulais juste partager ces données, dans 107 pays, sur 114, les femmes sont sous-représentées dans les filles airs scientifiques. Et c'est tellement important, comme l'a dit Ami, de parler de ces personnes qui inspirent. On en reparlera tout à l'heure dans la suite de la conversation, mais c'est important de montrer ces femmes inspirantes, comme Adi Bouzoudia, qui a récemment obtenu un doctorat en statistiques, et qui est la première femme noire membre du corps enseignant de l'école Princeton. Elle a créé une plateforme, justement, pour mettre en avant les jeunes Africains, mettre en avant ces personnes inspirantes. Elle dit qu'elle n'a pas eu la chance de voir ces personnes inspirantes, de les connaître mieux, pour pouvoir embrasser cette filière en toute confiance. Il y a aussi plein de filières. Moi, par exemple, je suis dans la com. Je suis ingénieure en informatique, je suis dans la com. Mais concrètement, pour parler de ce qui se passe au Sénégal, il faut aussi saluer les efforts du gouvernement, mais aussi des partenaires, du secteur privé, aussi des organisations qui sont en train d'accompagner les jeunes filles pour leur montrer qu'il y a des filières. Les filières, il y en a énormément. Quand on parle de STEM, en général, on pense que c'est des femmes qui sont dans les labos en train de mélanger des formules, mais les STEM mènent à tout. Pour moi. Et on le voit de plusieurs manières. On parle de l'entrepreneuriat. On a beaucoup de jeunes filles qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont créé des solutions. On a Marie Djegen, qui est en train de faire un excellent travail dans ce domaine. On a Swadou, de E-Cover. Il y a aussi les jeunes femmes de Soretoul, à Ouakaba, Ndei Awa et Bintakoudi, qui ont créé Digentech. Mais derrière, elles ont cette plateforme. Une de leurs initiatives, c'est cette plateforme qui s'appelle Soretoul, qui permet aux jeunes femmes de faire du marché en ligne. On sait que les femmes n'ont plus le temps, comme avant, d'aller au boulot et d'avoir le temps d'aller au marché en semaine. On le fait en général en week-end. Et avec ces solutions, comme Soretoul, justement, on est capable de faire son marché en étant au bureau et de pouvoir aussi bien faire ce qu'on a à faire après le travail. Et donc, dans ce domaine-là, justement, c'est toutes ces solutions que les femmes ont trouvées. Elles ont compris les difficultés que les femmes ont. Et justement, elles créent ces solutions pour les femmes. Il y a énormément… On a parlé de la médecine. On a parlé de ces femmes, justement, développeuses. Il y a des filières dans les télécoms et, justement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'opérateurs télécoms ont énormément de femmes dans leurs effectifs. Et on le voit de plus en plus. Ils font beaucoup de campagnes pour encourager les candidatures. Et je suis tellement triste quand je vois dans les appels à candidatures qu'on mette candidatures féminines. Je ne sais pas comment on le dit, mais on encourage les femmes à postuler. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a encore des blocages dans ce sens-là. Et on essaie de les encourager à postuler. Comme si ce n'est pas évident, quand on voit une annonce, qu'on soit homme ou femme, on doit postuler. C'est pour vous dire qu'il y a énormément d'efforts à faire encore dans ce domaine pour qu'on puisse un jour avoir les femmes qui vont postuler sans se poser des questions, mais aussi avoir ces femmes qui vont épouser certaines filières sans se poser des questions. Justement, comme Ami l'a dit, si on fait médecine, c'est 7 ans, on ne va jamais se marier. C'est important aussi de parler à ces femmes. Je parlais justement des inégalités hommes et femmes. C'est un rapport ancien, mais c'est pour vous dire un peu. Ça a été publié par le Forum économique mondial, qui dit que les femmes continuent d'être sous-représentées parmi les diplômés en STEM avec un écart homme-femme de 47%. C'était en 2016, mais je partagerai plus de chiffres plus tard. Mais à l'échelle mondiale, c'est 47% et 30% d'étudiants diplômés en STEM contre seulement 16%. Donc, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine. Et quand on va de plus en plus encourager les jeunes femmes à épouser ces filières, on aura aussi de l'autre côté, j'espère, encore plus d'initiatives qui vont encourager ces femmes à épouser certains métiers et à être sûres qu'elles vont être retenues, qu'on ne va pas dire. Moi, personnellement, en faisant de l'informatique, en commençant dans la maintenance, on me disait que je ne suis pas capable de lever des machines. À chaque fois que je voulais prendre quelque chose, on me dit non, fais attention. Alors que je ne me voyais même pas en tant que jeune femme parmi les hommes, je me voyais surtout en tant que passionnée. Et c'est important de faire attention à toutes ces remarques qui sont des fois des initiatives pour protéger, comme on le sait, les femmes. Mais derrière, ça peut créer des blocages. Merci. Merci beaucoup, Moussokoro. Ce que je retiens et qui est important, je pense, pour nous, c'est que les stèmes aujourd'hui interviennent vraiment dans tous les secteurs. C'est le meilleur moyen de comprendre, voire même de maîtriser notre environnement. Et on participe ainsi au bien-être social, à l'innovation, à la croissance inclusive. On en reparlera tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est que ça nous permet de répondre aussi à tous ces enjeux de développement durable. Moi, je pense notamment à la transition énergétique, etc. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent se faire à travers les stèmes. Et Ami, pardon, pas Ami, Moussokoro le précisait tantôt. Quand on pense à la communication, certains vous diront, mais non, c'est très loin. Ça ne se rapproche pas des stèmes. Mais non, aujourd'hui, les stèmes répondent entièrement justement à ce besoin de communication parce qu'on a vu qu'on évolue dans de nouveaux modes de communication et on s'appuie sur tous ces outils qui sont à notre disposition. Et quand on regarde, et ça, je pense que c'est important pour ces enseignants-là, lorsque vous parlez à vos élèves, c'est de leur montrer en quoi ce que vous leur apprenez répond à des exemples concrets dans leur environnement. Ça, c'est très, très important, je pense, à retenir. Mais justement, en parlant d'inégalité, Ami, vous venez de terminer l'événement « La grande rentrée citoyenne » sous l'égide du chef de l'État. C'est un événement qui rassemble des élèves et des étudiants au service du développement du Sénégal. Quel dispositif, selon vous, devrait être mis en place justement pour favoriser l'inclusion de toutes les catégories ? On pense notamment aux filles. On en parlait tout de suite avec Moussokoro. On pense aux élèves qui se retrouvent en milieu rural, ce qui n'est pas toujours évident. des élèves qui sont en situation de handicap, etc. Comment on pourrait justement les aider ? Merci, Fanta, pour cette question. Je commencerai d'abord par souligner le fait que les thèmes sont perçus par beaucoup d'enseignants, d'écoles et même des élèves comme inaccessibles. Donc, je pense que c'est cet obstacle, cette barrière qu'il faut d'abord casser dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est dire que les thèmes sont accessibles. Et quand je dis accessibles, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas être un luxe. On va démocratiser cette filière, mais les thèmes, pour que les enseignants puissent avoir des dispositifs, les infrastructures nécessaires pour enseigner ça à des jeunes et permettre l'épanouissement intellectuel de ces jeunes-là. Je pense que c'est très important. Tout à l'heure, je parlais de labo. Fatoumata a parlé de pratiques, etc. Donc, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel de rendre accessibles les thèmes. Deuxièmement, il y a également le fait qu'il y a la gouvernance au niveau des écoles. Aujourd'hui, vous savez, le thème, c'est quelque chose qui est très tendance, les thèmes, mais c'est aussi les sciences de façon intégrée. Et est-ce qu'un professeur peut enseigner les thèmes ? Est-ce qu'aujourd'hui, un professeur peut porter les thèmes ? Ça demande une formation. Ça demande aujourd'hui d'accompagner aussi ces professeurs pour que quand ils en ont les moyens, le potentiel, qu'ils puissent savoir comment véritablement promouvoir les thèmes auprès de leurs élèves. Donc, je pense que sur cela, il y a beaucoup d'ateliers, de formations qui sont nécessaires en faveur des professeurs qui sont toujours de très bonne volonté et qui comprennent mieux que tout le monde l'importance des sciences. Moi, je me déplace partout au Sénégal aujourd'hui. Je vais jusqu'à Kolder, Richardol, Dagana, Canet, partout où je vais, dans toutes les régions où j'ai été, les professeurs ont ce même engouement pour les sciences. Et donc, le problème, ce n'est pas l'enseignement, mais c'est la professionnalisation. Parfois, il faut, c'est comme nous, quand on est dans la com, quand on est dans les médias, parfois on se remet à jour un peu parce que ça va tellement vite, il faut mettre à jour. Mais ça demande un dispositif aussi. C'est également financer, financer les STEM. C'est financer les STEM, pas seulement financer dans le sens des infrastructures et autres, mais accompagner l'enseignement supérieur. Parce que les élèves doivent avoir des bourses pour pouvoir. Et il y a un décrochage qui arrive souvent par le fait qu'il y a un manque de financement, d'éducation, d'enseignement supérieur. Donc, je pense qu'il faut aider les jeunes à pouvoir assurer l'enseignement supérieur et surtout repérer très tôt la crème, vous savez. C'est important de voir les meilleurs élèves et de les sortir du lot et de les mettre à un niveau supérieur. Parce que c'est ça aussi les STEM. Vous allez avoir des élèves qui sont très bons, vous allez avoir d'autres qui ne sont pas très bons. Et finalement, on cherche un niveau médian. Et le problème, c'est qu'après, on tire un peu vers le bas aussi ceux qui sont au top. Donc, je pense qu'il faut savoir être sélectif sur ce niveau. Il y a le lycée d'excellence de Durbel, on est l'exemple parfait, qui sont en train de former des élèves avec un très bon niveau. De la même manière pour les sciences, aujourd'hui, on doit essayer d'insister un peu sur les classes. Vous savez, les classes d'excellence, si je parle de ça, ça va créer un autre débat. Parce que les gens disent « classe d'excellence », ça veut dire qu'on va mettre les bons ici, les mauvais là. Mais on est dans un pays qui a besoin de former une élite dans le domaine des sciences. Et quand on a des personnes qui ont des niveaux excellents, je pense qu'il faut les accompagner, les encadrer parce que c'est aussi la relève qu'on prépare. C'est la relève. Et ça, il faut investir davantage dans les écoles polytechniques. Je pense qu'il faut beaucoup plus d'écoles polytechniques aujourd'hui dans un pays comme le Sénégal. C'est quelque chose auquel je lance toujours des appels. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec ça que je vais conclure en disant encore une fois que ça doit être une priorité, les STEP. Ça doit être une priorité pour nos gouvernements d'accompagner cela parce que c'est accompagner également cette transition dans les objectifs du développement durable auxquels on aspire. Et je ne dirais jamais assez, si on veut que les jeunes puissent être excellents dans les sciences, il faut accompagner les enseignants. C'est essentiel. Merci beaucoup, Ami. Ce qui est important de retenir aussi, c'est, il ne suffit pas d'embrasser les stèmes, mais il est essentiel, on va dire, de rester mariés en quelque sorte. On participe, on poursuit, on achève justement dans ce secteur-là parce qu'on a vu de nombreux élèves, pour une raison ou pour une autre, qui ont commencé par ces filières-là et qui très vite ont décroché. On a eu des différents exemples parce que tout simplement, le matériel n'était pas adapté, parce qu'ils n'ont pas eu justement cet accompagnement social qui les encourageait et qui disait, tu peux y arriver. Et pour peu qu'ils ont eu une mauvaise note ou il n'y a pas eu, je veux dire, l'encadrement suffisant des enseignants. C'est pour ça que ce rôle des enseignants est primordial. Et Ami insiste beaucoup en parlant de la formation de ces enseignants-là. Et quand elle parlait de formation, ce n'est pas se former une fois, mais c'est vraiment rester à niveau parce qu'on sait que ce sont des choses qui évoluent très rapidement. Et donc, c'est important que vous restiez à niveau pour montrer à vos élèves aussi que tiens, ce qui était hier n'est pas forcément ce qui est aujourd'hui et qui sera demain. Et voilà comment tu peux t'améliorer. Ça donne aussi cet engouement-là à ces jeunes qui ont toujours besoin de diversité, qui ont besoin d'innovation, etc. Et c'est le meilleur moyen, je pense, à travers vous, vos enseignements. Je m'adresse là aux enseignants de pouvoir les inciter à embrasser ces filières-là et à pouvoir poursuivre une carrière dans ces filières. Justement, en parlant de ça, pour finir un peu, on va dire, nos propos, je m'adresse à nos trois panélistes et j'aimerais bien que vous nous donniez justement votre appréciation, autant dans les secteurs de la recherche que le secteur, on va dire, privé, professionnel, etc. Quelles sont les mesures et en quoi l'écosystème, justement, sénégalais peut-il encourager les jeunes à choisir les systèmes? Ami, peut-être qu'on vous laisse continuer dans ce sens? D'accord, Quanta, avec plaisir. L'écosystème, je dirais tout simplement, l'écosystème sénégalais aujourd'hui, c'est dans un premier temps comprendre que notre pays est en train de préparer une certaine transition, on s'apprête à devenir un pays producteur de pétrole, de gaz. Je pense que c'est important d'intégrer les systèmes en mobilisant le secteur privé pour qu'il participe à financer, pas seulement la recherche, mais l'apprentissage tout simplement et la mise à niveau des enseignants. Je dirais également, comme je disais tout à l'heure, mettre ça au cœur des priorités gouvernementales, savoir que c'est la relève qu'on prépare et que la révolution industrielle aujourd'hui à laquelle l'Afrique aspire demande une certaine expertise et des compétences dans le domaine des thèmes. Et ça, ça ne se fera que si les jeunes sont préparés. Donc, en gros, voilà, parce que j'avais un peu répondu à la question tout à l'heure, c'est un peu une continuité. Je dis qu'il faut promouvoir les modèles, les références et ne pas penser que tout se limite à Dakar. Moi, je le dis toujours, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui, c'est Dakar, Dakar, mais il faut penser également aux régions parce que la compétence est là-bas, autant du côté des professeurs que des élèves et ça nécessite une meilleure considération. C'est vrai qu'il y a des entrées reculées, mais il faut aller chercher l'expertise partout quand on veut construire une élite. Merci beaucoup, Ami. Fatoumata, justement, dans le secteur de l'enseignement, on va dire, supérieur, de la recherche, quelles sont les mesures en place ? Quel est l'écosystème, justement, qui a été construit et qui permet d'encourager ces jeunes ? Merci beaucoup, Fanta. Merci, Ami. Je pense qu'Ami a soulevé tout à l'heure le problème de matériel. Je pense que c'est très important qu'on en revienne parce que si je prends, par exemple, dans le domaine de l'informatique, pour le côté développement, peut-être que ce n'est pas très méchant parce qu'on peut faire recours à des applications de simulation et autres pour essayer de trouver certains résultats. Mais si je prends, par exemple, le secteur de télécommunication, en fait, c'est une enquête que j'ai faite cette année au niveau des étudiants de master en réseau et télécom. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent que, madame, franchement, nous aimerons vraiment continuer à faire des télécommunications, mais le problème, c'est que nous n'avons pas de matériel pour faire des TP. Donc, ça, c'est un problème. C'est vraiment très problématique pour la partie télécommunication parce qu'à la base, il faudra avoir du matériel pour le faire. Maintenant, concernant l'insertion et les opportunités, généralement, ceux qui suivent la formation, le système d'information, parce qu'à la base, tu utilises des applications, tu développes des applications, tu mets en place des applications, peut-être qu'ils seront hébergés dans des serveurs. Là, ça ne va pas poser de problème d'insertion. Après, par exemple, le diplôme, ça ne va pas poser de problème d'insertion. Mais le véritable problème, c'est au niveau des entreprises. C'est-à-dire, au niveau des entreprises, quand l'étudiant vient, on lui donne un contrat CDD, c'est-à-dire un contrat à jury déterminé. Et normalement, dans les textes, si tu as un contrat à jury déterminé pendant deux ans, normalement, tu dois avoir un CDD. Mais les entreprises, ce qu'elles font, c'est quoi? C'est-à-dire, il prend des étudiants pour un contrat à durée déterminée de six mois. Il lui reste un autre contrat. En attendant, il profite pour avoir un autre étudiant qui va être aux côtés de ces étudiants-là pour en fait prendre le relais. Ça, c'est un problème. Donc, même par exemple, si, par exemple, il y a des opportunités d'emploi de STM au Sénégal, il y a aussi un blocage au niveau des entreprises. Moi, je pense que aussi, la demande peut-être aussi est supérieure à l'offre dans les entreprises. Ça, c'est problématique. L'autre problème, moi, je pense qu'il faudra au moins chercher un autre recours, c'est-à-dire former les étudiants dans l'aspect entrepreneurial. Je te donne juste des exemples. Il y a énormément de projets prêts à être exploités dans les universités qui sont rangées dans les tiroirs. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de financement pour ces étudiants-là afin qu'ils puissent peut-être exploiter ce qu'ils ont déjà développé et qui est prêt à être exploité. Déjà, imagine, un département d'informatique qui n'a pas de serveur dédié. Parce qu'enfin, on parle de serveur, c'est une machine peut-être qui doit être accessible partout et n'importe où. Mais même si l'université a un serveur, a des serveurs dédiés, mais qui est peut-être au niveau du centre de ressources informatiques, un département de technologie de l'information et de la communication doit au moins avoir un serveur qui soit accessible, qui doit être accessible au niveau du public. Donc, pour le système d'information, il n'y a pas de souci. Ils vont peut-être aller voir des entreprises et autres. Mais je vous dis, ça pose vraiment un problème de contrat. Ça, c'est vraiment problématique. Et actuellement, vous voyez des doctorants. Je vous dis, des doctorants qui n'arrivent pas à être insérés dans les entreprises. C'est-à-dire, voilà, il y a tout le temps des contrats, c'est des clients qui n'ont plus fini. Ça, c'est vraiment problématique. Donc, même si, par exemple, l'emploi est assez prometteux, il y a aussi des difficultés pour l'insertion par rapport au pays développé où, par exemple, voilà, il y a des millions d'emplois, n'est-ce pas, qui sont là, faute de personnes qualifiées. Ça, ici au Sénégal, on a les compétences, on a tout, mais l'insertion, ça pose vraiment problème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatimata. Moussou Koro, je suis sûre que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, c'est clair. Donc, voilà, merci, merci Fatimata pour tout ce que tu as dit et Aminata aussi. Je retombe, justement, je vais continuer dans la même lancée. L'insertion, c'est très important. de les encourager. On a tous vu sur les réseaux sociaux des doctorants ou bien même des personnes qui ont au maximum les masters dans certaines filières qui peinent à être recrutées. Je pense qu'il y a une vraie campagne qui nécessite d'être faite sur ce plan-là. Et pour moi, justement, par rapport à ce que tu as demandé, Fanta, dans le but du remédier, on a déjà vu qu'il y a plusieurs approches innovantes qui ont vu le jour en Afrique et qui sont appliquées par les gouvernements, mais aussi par la société civile, les organisations de la société civile, je voulais dire le secteur privé. On a plusieurs exemples. Le modem STEM du FAOE, par exemple, est axé sur l'augmentation de la participation des filles dans ces matières. L'amélioration de leur score aux examens et l'amélioration aussi du matériel pédagogique, comme l'a si bien dit Ami et Fatmata, qui est destiné au STEM. Je suis très bien placée pour le dire. À notre école à Marie-Amba, au lycée déjà, la salle informatique, c'était il y a longtemps. La salle informatique, c'était vraiment avec beaucoup d'efforts de l'école qu'on a eue, mais on n'a pas eu le matériel dernier cri comme dans les salles, etc. Mais c'était des efforts et j'ai des mentis. J'accompagne mes certaines petites sœurs de Marie-Amba, maintenant, qui me disent que la salle informatique a beaucoup évolué grâce au partenariat, mais aussi grâce à ses bonnes volontés et au gouvernement, mais surtout au corps professoral qui fait énormément de choses sur ce plan-là pour aider les élèves à travailler dans de bonnes conditions. Et c'est important aussi parce qu'il faut qu'ils prennent en compte, comme je l'ai dit, cette notion d'encourager les filles à cultiver une attitude positive envers les STEM et à embrasser ses carrières dans les domaines informatiques. Ce que aussi, comme l'a dit Ami tout à l'heure, renforcer les capacités des enseignants et favoriser encore une fois cette attitude positive envers les capacités et de la participation des filles au STEM. Parce que c'est important aussi que les personnes qui accompagnent ces filles croient aux capacités de ces filles. Et c'est important que ça implique aussi, entre autres, on le voit beaucoup maintenant, la création de campus, de camps et de clubs scientifiques, l'organisation de voyages d'études. Comme l'a dit Dakar, le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Donc, aussi bien dans les deux sens, partir dans les régions, mais aussi amener certaines jeunes filles des régions, les amener ici. Je dis ici, je me crois, je suis à Dakar dans la tête. Et c'est important pour ces voyages d'études. Personnellement, avec beaucoup d'amis et de partenaires, on a pu aller dans les régions formées des jeunes filles parce qu'on s'est dit que le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Et en parlant à ces jeunes filles à Dakar, on s'est rendu compte qu'il y a un énorme fossé entre ces deux mondes. Et c'est bien de les mettre en contact. Aussi, comme on l'a dit encore et encore une fois, l'exposition des filles à des modèles féminins, les récompenser justement ces femmes talentueuses dans le domaine des STEM. Et je vois Miss Science, Miss Mathématiques. Je sais que beaucoup de filles dans mon ancienne école à Marien-en-Bas préparent très tôt ce concours justement pour avoir la couronne de Miss Science, Miss Mathématiques. Et pour moi, si ces innovations audacieuses, je vais dire, pour certaines, ont pu toucher un nombre important de jeunes femmes et de filles, il est impératif encore une fois que les gouvernements, les États investissent massivement pour réduire cet écart entre les sexes dans les STEM et veiller à ce que toutes les femmes, jeunes ou plus âgées, participent pleinement à la révolution scientifique et technologique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsokoro. Et c'est important parce que justement, quand vous parlez de l'organisation de voyage scientifique et en rappelant que tout ne se passe pas à Dakar, je pense que c'est très important parce que les STEM sont aussi un véritable moyen de réduire les inégalités et répondre justement à ces objectifs d'équité sociale à travers le partage. Moi, je pense pas seulement, il y a les filles, il y a la notion de genre qui est importante, mais on le disait tantôt, il y a aussi les élèves qui sont en situation de handicap, etc. Parce qu'avec les STEM, justement, il n'y a plus cette limite, il n'y a plus cette barrière et on a l'occasion, on a l'opportunité d'attirer différents niveaux sociaux, différents profils justement pour pouvoir participer à ce développement parce que ça reste réellement un développement en fait. Ce qui est important aussi, je pense, et ce qui a été soulevé, c'est cette adéquation, cette problématique, pardon, d'insertion professionnelle qui, pour une raison ou pour une autre, est parfois liée aussi à l'adéquation entre le besoin professionnel. Ami insistait énormément pour dire que c'est important de se rapprocher du privé et je pense que pour plusieurs raisons, c'est important de se rapprocher du privé pour des questions de financement, mais également pour répondre et travailler avec eux sur l'orientation professionnelle. Je lisais tantôt dans les échanges quelqu'un qui parlait de la révision des curriculaires. C'est vrai qu'on est resté dans un modèle, on va dire, de curricula qui est en quelque sorte imposé, mais je pense que c'est aussi le rôle de ces enseignants qui sont avec nous aujourd'hui de pouvoir réviser, même si formellement les curriculaires ne vont pas être transformés du jour au lendemain, ça c'est une évidence, mais au moins eux, dans la pratique, ils ont les moyens justement de se rapprocher du privé pour les aider à répondre à ces objectifs. Ami avait insisté, je pense que c'est partagé par nos trois panélistes, de s'appuyer sur des modèles inspirants en fait, que vous êtes déjà aujourd'hui. Et moi, j'en profite, je m'engage en votre nom, mais j'en profite pour leur dire à ces enseignants, je sais que vous restez à disposition pour pouvoir monter, mettre en place certaines activités avec eux, pour pouvoir parler avec leurs élèves. Je pense que vous de très, très beaux modèles et puis c'est très encourageant. Merci encore. Christelle, je propose qu'on puisse passer aux échanges. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a été prévu ? J'ai vu qu'il y a eu quelques remontées de nos participants au niveau du chat. Oui, je pense qu'on peut prendre les questions dans QA, si certaines peuvent être posées, et puis encourager donc les enseignants maintenant à écrire leurs questions dans le chat pour qu'elles puissent être répondues. Très bien. Donc, les chers enseignants, on vous invite donc à mettre vos questions dans le chat. J'en profite en attendant qu'on ait les premières questions à pouvoir évoquer certaines problématiques que vous avez soulevées. Certains ont parlé de la connectivité Internet qui reste encore chère. D'autres parlaient du fait aussi de la problématique de la région. Oui, c'est justement les inégalités dont on parlait tout à l'heure entre Dakar et les autres régions qui, malheureusement, ont peut-être plus de difficultés d'accès à certaines infrastructures. Alors, il y a une question. Oui, vas-y. Je voudrais juste dire que, bon, comme le panel est organisé en tant que webinar, donc il n'est pas possible que vous parliez, les enseignants, mais par contre, vous pouvez écrire vos questions. Une première question. Et Fanta aussi, il y a des questions aussi des fois dans le Q&A. Q&A, il y a aussi des questions là-bas. OK. Oui, très bien. Oui, je viens de voir ça. Déjà, il y a une question de Moustapha Diouf. Qu'est-ce que vous proposez pour renforcer les capacités des professeurs en mathématiques ? Fatoumata, vous êtes avec nous ? Oui. Alors, Fanta, c'est quoi la question ? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous proposez pour renforcer les capacités des professeurs de mathématiques ? Après, les autres pourront aussi nous dire s'il y a des programmes en cours, etc. En informatique ou bien ? Je ne vais pas rentrer. Allô ? En mathématiques, mathématiques. Allô, est-ce que tu peux répéter la question, Fanta, s'il te plaît ? Qu'est-ce que vous proposez pour renforcer les capacités des professeurs de mathématiques ? Pour renforcer les capacités des professeurs de mathématiques ? Oui. Ou bien ? Oui, c'est bien ça. OK. En fait, je pense que, bon, moi, je n'ai pas suivi, par exemple, une formation de professeur en mathématiques, mais je sais que quand même, pour les enseignants, par exemple, ils sont formés à l'école normale supérieure. Maintenant, ce que, par exemple, les enseignants en mathématiques peuvent apporter de plus, c'est que, par exemple, c'est très difficile, en fait, en mathématiques, quand même, d'utiliser des expériences pour motiver les élèves. Maintenant, ce qu'il faudra faire, peut-être, c'est de faire recours aux outils informatiques pour faire des simulations. Dans la simulation, on peut, par exemple, parce que moi, actuellement, je suis à l'université et je sais qu'à la fin de chaque cycle, que ce soit la licence ou bien le master, il y a les enseignants qui donnent des sujets aux étudiants. Donc, je pense que que ce soit en mathématiques, que ce soit en chimie, que ce soit en physique, les enseignants qui sont là, par exemple, peuvent nous envoyer des sujets qui seront traités par nos étudiants. Et du coup, ça va leur permettre, s'ils n'ont pas le matériel, peut-être de faire recours en attendant dans la simulation. Très bien. Merci. Merci Fatoumata. J'en profite parce qu'il y a une question qui vous est adressée. On vous demande en tant qu'enseignante chercheuse, quels sont les défis auxquels vous faites face pour avancer dans votre carrière et quels sont les conseils que vous pouvez donner à des femmes sur le doctorat et qui ne sont pas encore recrutées dans les universités? Exactement. Je pense que, Ami l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a peu de femmes qui exercent dans ce secteur-là. Si je prends déjà le département informatique de l'université, là où je suis, pratiquement je suis la seule femme dans le département TIC. Maintenant, il y a la motivation, vous l'avez parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui me motive. C'est-à-dire, je n'accepte pas le fait, par exemple, que l'on puisse dire que les STM, ce sont des métiers qui sont réservés aux hommes. Maintenant, ce qu'il faudra savoir, c'est que c'est un défi. Je suis là, je veux poursuivre ma carrière en STM. Donc, ça veut dire que je dois en fait tout le temps être avec la technologie. Parce que pour être un bon enseignant, il faudra toujours apprendre. Ça, donc, c'est un défi pour pouvoir continuer dans ce domaine-là. Maintenant, l'autre chose est que tu as le doctorat. Tu as le doctorat. Moi, je pense que si c'est un doctorat en informatique ou bien même un doctorat en STM, tu peux faire recours aux vacations, par exemple, pour l'instant, si tu n'es pas encore recruté. Il y a beaucoup de doctorats qui ne sont pas encore recrutés, mais ils peuvent bénéficier des cours de vacations qu'ils puissent donner dans les collèges, dans les lycées, ou bien même dans les universités. Parce que dès que tu as le doctorat ou bien même le master 2, tu peux exercer des fonctions au niveau de l'université. Mais ce sera juste temporaire parce que c'est juste des vacations. Tu peux aller dans l'université au niveau, par exemple, du département STM qui est appelé STM, système appliqué aux technologies de l'information et de la communication pour donner des cours, que ce soit en maths, que ce soit en SVT, que ce soit en économie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un doctorat, pour moi, il n'y a pas de raison de chômage parce que les doctorats en STM sont très sollicités dans les universités. Si maintenant on parle de chômage avec des contrats CDD, peut-être, mais quand même, c'est vraiment des contrats à durée déterminée, mais qui peuvent vraiment être des sources de revenus pour le doctorat. Merci, Fatoumata. Je pense qu'on a répondu à la question d'aujourd'hui matin. Christelle, il y a quelques questions que je trouve qui sont plus adressées. Je me permets de les lire. Déjà, est-ce que l'équipe de STM, mais je pense qu'il fait référence au programme STM pour le Sénégal, travaille avec le ministère de l'Éducation ? Si oui, quels sont les projets en cours ? Donc, pour l'instant, on ne travaille pas avec le ministère. On a des contacts, ils sont au courant du projet, mais on ne travaille pas officiellement avec eux pour le moment. Très bien. Je vous garde encore, Christelle. Du coup, est-ce qu'il est possible d'avoir les contacts des panélistes ? Oui, bien sûr. Je pense qu'Ami a déjà mis son contact dans le chat et on pourra donner à nos… puisqu'on a un groupe Discord où on se coordonne avec tous les participants. On leur mettra les coordonnées de tous les panélistes, oui. Très bien. Et enfin, une troisième question. Est-ce qu'il est possible de créer un groupe WhatsApp pour continuer les échanges ? Mais je pense qu'il y a déjà ce groupe WhatsApp, si j'ai bien compris. Oui, il y a un groupe Discord, oui. Alors, bon, c'est un peu différent, mais c'est juste pour que ce soit un peu plus organisé que les groupes WhatsApp, qu'on utilise Discord. D'accord. Merci, Christelle. Je pense aussi, Fanta, il y a certaines personnes qui… Je ne sais pas ce que les panélistes en pensent et ce que vous en pensez, mais il y a certaines personnes qui voudraient bien faire une contribution. Donc, on pourrait prendre deux personnes pour des contributions. Donc, je vois que c'est possible. Donc, si quelqu'un veut faire une contribution orale, on en prendra deux seulement. Donc, vous pouvez écrire si vous voulez en faire une dans le chat et on vous donnera la parole. Et je vous laisse continuer pour le moment, Fanta. On va prendre encore quelques questions et puis… Très bien. On a une question et elle s'adresse à tous. Est-ce qu'il y a des programmes, justement, qui sont déjà mis en place pour motiver les jeunes filles à intégrer les systèmes dans des zones reculées? La question est adressée à tout le monde. Donc, si vous connaissez des programmes qui sont mis en place, ce serait bien de les partager. Après, je rappelle quand même, et je ne sais plus qui en parlait, il y a l'association Gigantech Hub, justement, qui s'active à Dakar, mais également en région pour animer des sessions de formation à destination des jeunes filles. Pour ceux qui sont dans les régions, en fait, dans les villes dans lesquelles vous avez des alliances françaises, vous pouvez également vous rapprocher des alliances françaises qui sont des espaces culturels dans lesquels il est parfois proposé des formations. Pour le moment, c'est ce que j'ai comme information de tête et je laisserai peut-être tout à l'heure l'une des panélistes, Moussoukora, oui? Merci, Fanta. Donc, il y a deux mois, j'ai animé un atelier du rue Dakar pour le GIZ, mais ils étaient à Tamba Konda. Et c'était la plupart, c'était des femmes qui sont dans le domaine des STEM, mais aussi des journalistes qui veulent épouser ces filières. Et donc, le GIZ fait beaucoup d'activités dans les régions aussi. Donc, se rapprocher de ce que le GIZ fait. Et comme Babakar me l'a rappelé tout à l'heure, Maria Maba, la salle informatique a été rénovée par Women in Africa. Et regardez aussi toutes ces initiatives que ces mécènes font. Justement, ça vous permet de voir s'ils sont dans les régions, ce qu'ils font pour encourager justement l'utilisation des STEM. Peut-être que Fathmata a des choses à ajouter. Oui, Fathmata. Moi aussi, j'avais animé le cours du GEN-TIC-TIC. C'est-à-dire, voilà, c'est une journée internationale des jeunes filles dans le secteur de technologie, de l'information et de la communication. Je l'ai animée pendant deux ans à Bambay, mais après, il y a la COVID qui est passée. Et du coup, nous n'avons plus de financement, en fait, afin de continuer. Mais quand même, on était parti au niveau des collèges et lycées environnants de Bambay, qui est vraiment une zone rurale, c'est Bambay-Serrère, afin d'inciter les élèves à poursuivre des carrières STEM. Ça, on l'avait fait. On l'avait animée dans deux lycées et deux collèges au niveau de Bambay-Serrère. Et franchement, les filles-là étaient tellement motivées et qu'après, finalement, on leur a demandé de venir nous rejoindre à l'université pour, en fait, faire un petit concours entre les filles, les étudiantes en informatique. Et vraiment, ils avaient tellement aimé. Bon, je dis « ils » parce qu'il y avait, en fait, les garçons qui étaient venus, parce que tout simplement, ils disaient que c'est vrai que vous avez invité les dames, mais nous aussi, nous voudrions venir pour voir, en fait, ce que vous faites à l'université. Et du coup, ils avaient tellement aimé qu'après, ils nous ont demandé, ils m'ont dit que, par exemple, « Madame, quand est-ce que vous allez encore organiser ceci? » Mais depuis lors, nous n'avons pas de financement. Vous le savez mieux que nous, dans nos universités, il y a vraiment des difficultés. Merci. Alors, merci beaucoup déjà. Donc, j'aimerais parler au nom de Mbiangale. Donc, nous avons également une start-up qui s'appelle Mbiangale Sénégal. Donc, nous avons, nous existons depuis PECS 2015, et nous avons formé à ce jour 4 000 élèves sur tout le territoire national. Donc, on a des partenariats comme Women in Africa. Donc, récemment, on a déroulé des programmes à Mariamaba pour une année, dont nous avons formé plus de 40 élèves, 40 filles du lycée Mariamaba. Donc, en ce moment, nous sommes en train de travailler avec Women in Africa également, à Ngapuru pour former les jeunes filles de Ngapuru sur le Coding. Donc, je me rappelle en 2018 et 2019, nous avons eu également à travailler avec le Coding et l'Institut français pour parcourir le territoire national du Sénégal pour former les enseignants, les élèves et du grand public, en fait, sur l'ESSEM. Donc, je pense que nous aussi, à notre niveau, nous faisons beaucoup le tour du Sénégal pour former les jeunes filles, notamment sur le Coding et sur l'ESSEM. Je pense que c'est des initiatives, en fait, nous avons beaucoup de partenaires. Récemment, nous étions à Kolda avec UNICEF également pour former les jeunes de la région de Kolda et de Mille-Méropour-la. Donc, nous sommes vraiment multidisciplinaires et nous nous adaptons vraiment sur le terrain. Donc, on part pour tout le territoire national pour former les jeunes, surtout notamment les jeunes filles. Donc, en somme, nous avons formé aujourd'hui 4 000 apprenants, dont 50 % sont des femmes. Donc, c'est des chiffres vraiment impressionnants. Et nous avons fait également, pendant le COVID, des formations en ligne, plusieurs formations en ligne sur le Coding et sur Python, en fait. Et on a des programmes également qui continuent durant toute l'année sur Python et sur d'autres modèles. Donc, je vous invite également à visiter nos secrets pour pouvoir comprendre davantage sur notre mission, aussi surtout, à travers le système du Sénégal. Donc, merci. Merci beaucoup, Babacar, de parler de M. Djangale. J'en profite pour rappeler également dans le groupe que Meymouna Djakate a partagé un lien Facebook, justement, sur CENUM. CENUM qui est une association, qui est l'association Synergie pour l'éducation numérique et aux médias. Et je vous invite à regarder ce qu'ils font. Si j'ai bien compris, il y a déjà eu un travail en commun entre CENUM, d'ailleurs, et M. Djangale. On continue sur les questions. Christelle, je reviens vers vous. Et globalement, beaucoup de participants s'interrogent sur les formations à venir, justement, dans les STEM. Et la question, je pense, en résumé, ce serait peut-être de dire, est-ce que dans le cadre du programme STEM for Sénégal, vous avez l'intention d'avoir très prochainement une prochaine cohorte ? Il y a la demande. On voudrait beaucoup le faire. On est en train d'évaluer la situation. Oui, est-ce qu'on peut le faire ou pas ? Oui. Mais on veut continuer, oui. Mais je veux dire aussi que là, dans le panel, dans les participants du panel, on va dire que, je veux dire, les enseignants qui sont là aujourd'hui, ils sont vraiment aussi de toutes les régions. On a vu dans le chat, on nous disait, je suis dans telle région, je suis dans tel village. Donc, on voit que quand même, même dans les villages, on arrive à atteindre les enseignants. Nous, on a fait des formations aussi avec même des élèves des villages. Nous, on ne se focalise pas du tout sur Dakar, puisqu'on n'est déjà pas de Dakar, on est de Thiesse plutôt. Mais voilà. Donc, il y a quand même une certaine inclusivité qui existe. Et ça, c'est très, très important. Alors, il y a des personnes qui veulent intervenir. On peut, quand vous êtes prêts, dites-nous. Et puis, il y a deux personnes que je pourrais faire, de les autoriser à parler avec le système. Je pense qu'on peut le faire tout de suite. Je voulais juste rajouter par rapport aux sollicitations pour aller dans les régions. Il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire plus, mais ça demande des moyens que seules des fois les gouvernements ont ou certaines organisations. Donc, c'est important aussi de savoir qu'on ne peut pas se substituer aux initiatives que le gouvernement peut aider à accomplir. Donc, ce qu'on peut faire, comme vous êtes en train de faire, c'est rentrer en contact avec les ministères pour les encourager à vous accompagner et accompagner ces belles initiatives. Mais c'est des fois très lourd de se déplacer, même en tant qu'organisation, petite organisation, de faire ce genre de choses. Mais le cœur y est et la volonté y est aussi auprès de plein de personnes que je connais. Merci. Bonjour, Tristelle. Permets-moi de répondre juste à une question que j'ai vue dans le QR et qui m'est adressée. En fait, il y a quelqu'un qui dit que, par exemple, comment poursuivre les études en mode pour ceux qui exercent des fonctions en milieu rural. Moi, je pense qu'à l'université maintenant, on a intégré, en fait, l'enseignement bimodal. C'est-à-dire, tu peux faire les cours en présentiel, mais aussi en ligne. Parce qu'actuellement, je pense que l'enseignant-là est au niveau, je ne sais pas, de Bambay ou bien de Tamba. Et pourtant, il est là à suivre la conférence. Donc, il y a les enseignements en ligne qui sont intégrés maintenant dans les universités. Donc, si tu es dans une zone rural et que tu veux, par exemple, poursuivre tes carrières en mathématiques, tu veux t'inscrire en ligne. Et il y a aussi, en fait, les cours du soir que tu pourras faire si, par exemple, dans la journée, tu as cours. Merci. Donc, merci beaucoup, oui, pour cette clarification, Fatoumata. On peut peut-être… Donc, je vais donner la parole à deux personnes, mais si vous voulez bien laisser votre contribution de deux minutes maximum, puisqu'on doit bientôt arrêter, puisqu'on avait un… on avait une date, un temps limite. Donc, si vous voulez bien laisser votre contribution à deux minutes. Donc, je vais donner la parole à Madame Françoise Fall et à Monsieur Mamadou Matar Mbaké Bousso. Donc, je vais… Madame Françoise Fall, si vous pouvez aussi nous dire où vous êtes, etc. et si vous êtes prête là, je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Moi, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre au cours Sainte-Marie-Déanne de Dakar. Personnellement, j'ai un DA en chimie et biochimie des produits naturels et j'ai eu l'opportunité de pouvoir enseigner, de côtoyer le programme sénégalais, le programme français et le programme IB. Et également, j'ai initié depuis cinq ans un projet, justement, comme ça a été dit, pour promouvoir les sciences, pas à Dakar, parce que les Dakarois sont déjà privilégiés, mais dans les régions. Donc, chaque année, on fait un jumelage entre les élèves de la première S1 de mon établissement et les meilleurs élèves de quatrième d'un collège des régions sélectionnées. Nous avons commencé par Richard Toll, ensuite, nous sommes allés à Sainte-Ghara, puis Kolda, Seydoux. Donc, à cause de la COVID, on a un peu marqué le pas. Mais c'était pour dire qu'il y a un réel souci. Je pense qu'on doit se concentrer vers les régions qui sont défavorisées par rapport à Dakar. Et le projet s'appelle Tutora par les Pères pour la promotion des filières scientifiques. Donc, chaque élève de la première S1 est le tuteur d'un des meilleurs élèves de quatrième sélectionnée. Ainsi, l'année suivante, les plus grands sont en terminale, les plus jeunes sont en troisième. Et l'objectif, c'est que tout le monde fasse 100 % aux examens. Et on y est arrivé presque. Et c'est pour dire que de tels projets nous ont permis de beaucoup apprendre parce que les élèves se sont exprimés sur ce qu'il fallait faire pour promouvoir les sciences, pour développer leur engouement pour les sciences. Les enseignants se sont exprimés. Donc, je pense que c'est très important de savoir ce dont les autres ont besoin pour les aider. Et c'est un projet que nous comptons continuer à promouvoir avec d'autres aspects. Dans le premier temps, c'était surtout les enfants. Nous comprenons que dans un deuxième temps, nous devons travailler également sur l'engouement des enseignants des sciences dans les régions. Ils ont beaucoup de demandes. Donc, en travaillant sur les élèves, les enseignants, on va arriver à faire des résultats excellents. Et le jumelage retour, on faisait venir les élèves sélectionnés des régions à Dakar. On les logeait, on les hébergait et on leur faisait faire des manipulations dans nos laboratoires. Et c'est une expérience que les élèves ont beaucoup appréciée. Et nous comptons continuer. L'année prochaine, nous devons aller à Linguer. À Linguer, à Yangyang, qui est une ville qui a un rôle important pour le Sénégal. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais avoir le contact des enseignants qui sont aujourd'hui en train de suivre avec nous le panel pour voir également est-ce qu'on pourra aller les retrouver dans les coins les plus reculés du Sénégal. parce que c'est ça notre objectif. Je vous remercie. Merci, Françoise. On va rester en contact offline et puis on va discuter plus amplement de tout ça. Merci beaucoup pour avoir présenté ce que vous faites. Je donne maintenant la parole à M. Mamadou Matar Mbaké-Bousso. S'il vous plaît, ayez votre intervention dans les deux minutes. Merci d'avance. Oui, bonjour, Christelle. Bonjour, chers membres du panel. Je voulais intervenir sur les difficultés et moi, j'ai déjà suivi la formation sur l'ESM. Mais comme la CBI a dit beaucoup de collègues, nous, notre problème, je suis professeur, je vais me présenter, je suis professeur de maths, sciences physiques au Sénégal de Kolda. Maintenant, mon principal souci, c'est que est-ce que la question que je vais poser d'abord, est-ce que l'État, vous êtes en collaboration avec le ministre de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'État, doter les différentes... Je suis désolée, on vous entend très, très mal. En fait, la connexion n'est pas bonne. Je pense qu'il serait mieux que vous mettiez votre question dans le chat, plutôt que là, parce que là, on ne comprend presque pas. C'est aussi la situation qu'on vit avec les problèmes d'Internet. Donc, s'il vous plaît, mettre votre question sur le chat plutôt que la poser, parce qu'on n'entend pas. Désolée, M. Boussouf. Merci, Christelle. Christelle, j'en profite en attendant qu'il mette sa question dans le chat pour savoir si le groupe WhatsApp actuellement en place est ouvert à d'autres enseignants ou pas. Non, pour l'instant, il n'est ouvert qu'aux personnes du cours, mais en fait, on a beaucoup de personnes qui avaient candidaté pour faire partie. On en avait environ 380 et notre financement, c'était pour 60 et on en a pris quand même 90 des enseignants, 80-90. Mais on a prévu quelque chose pour la suite et pour envoyer déjà toute la documentation, les vidéos, etc. Parce que tout, c'est un cours en ligne et on est juste en train de peaufiner ça pour les envoyer. Très bien, merci. Est-ce qu'on a la question de M. Boussouf ? Non, pas encore. J'en profite pour remonter quelques autres questions. Justement, certains ont insisté en disant qu'il y a des applications mobiles, gratuites, qui existent en ligne, que ce soit pour l'apprentissage des mathématiques, des physiques, chimie, etc. Et la question, je pense qu'elle est plus adressée à nos communicants, d'ailleurs. Ils nous demandent, mais comment vulgariser ces applications qui sont disponibles ? Fanta, je peux peut-être répondre. C'est des applications créées par les enseignants ou bien ils veulent des applications ? Je n'ai pas trop compris la question, en fait. On n'a pas de précision dessus. C'est une question d'Aliou Mamadouba. Il nous dit, quelle est l'approche pour vulgariser les applications disponibles gratuitement pour faire des simulations en physique-chimie ? Alors, peut-être tu fais tout le matin si c'est physique-chimie. Bon, je ne suis pas physicienne, mais je suis une informaticienne. Mais quand même, je vais répondre. En fait, moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'écrire un cahier de charge. C'est-à-dire, il faudra quand même que l'on commence maintenant à adapter nos besoins à partir de nos applications locales. Si, par exemple, celui qui fait chimie, physique, mathématiques, pose la problématique, écrit le cahier de charge dont il a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, il pourra me l'envoyer. Moi, je vais le donner aux étudiants comme étant un sujet de mémoire, que ce soit en licence ou bien en master, pour à la fin développer une application adaptée à leurs besoins. Ça, c'est un. Deuxième, je donne encore un autre exemple, comme je mets trop la chimie. Par exemple, toujours dans les réactions, on peut, par exemple, comment dire-je, développer une application qui va peut-être permettre de faire des expériences chimiques. Parce qu'en informatique, on peut le faire. Ce n'est absolument rien du tout en effet. Nos étudiants sont capables de le faire, que ce soit en licence ou bien en master. Des applications pour faire des expériences en chimie. Donc, si ça vous intéresse autant, je vais vous donner après mes contacts. Il suffit juste d'écrire un cahier de charge. Voici ce dont je veux. Pour les alcans, les alcines et les alcines, voici ce que je veux. Un, c'est de suite, un, c'est de suite. Et après, vous allez écrire un bon cahier de charge. Vous allez me l'envoyer. L'année prochaine, comme actuellement, on a déjà donné les sujets de licence. Maintenant, pour la prochaine promotion, je vais donner ces sujets-là aux étudiants qui vont vous développer des applications. Mais pour vous, aussi, dans vos écoles, vous avez de bonnes machines pour pouvoir exécuter ces applications. Merci. Merci pour cette précision, Fatoumata. Vous rejoignez. D'ailleurs, c'est Mémouna a déjà arrêté de Sénum vous rejoindre en disant, c'est important. C'est vrai qu'il y a des applications qui existent en ligne. Il y en a certains qui ont donné quelques exemples. Mais c'est important d'adapter, justement, à notre contexte local. Et c'est pourquoi il est préférable qu'on développe ces applications en local. Je rappelle que Fatoumata vous fait cette proposition-là parce qu'elle est responsable de master en informatique, justement, à Bombay. Et je pense que c'est important pour vous. Et elle a insisté sur ce fameux cahier des charges pour qu'on comprenne de quoi vous avez besoin. Elle veut bien le soumettre à ses étudiants. Elle reste ouverte à cette proposition. Et de quoi avez-vous besoin ? Pour ceux qui demandent le contact de Fatoumata, je rappelle que Christelle partagera le contact de toutes les panélistes dans le groupe WhatsApp. Merci encore à tous. Je suis désolée. On n'a pas pu prendre toutes les questions. On a essayé d'en prendre un maximum. Et parfois, on a tout simplement fait la synthèse de plusieurs questions pour pouvoir la soumettre à nos panélistes et à Christelle. On l'a bien compris. Donc, les systèmes, ce n'est pas juste une tendance, ce n'est pas juste un mouvement actuel, mais ça va bien au-delà. Et ces systèmes permettent de répondre, justement, à l'évolution de nos besoins, aux avancées, justement, qui en découlent pour pouvoir relever les défis d'aujourd'hui, de demain. Mais je rappelle encore une fois qu'on doit s'orienter vers des solutions qui sont objectives, qui sont novatrices et au service de nos communautés. Ça, c'est très important. Merci encore à nos trois panélistes, Fatoumata, Moussokoro et Ami, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience. Je rappelle encore une fois que vous êtes vraiment des modèles d'inspiration. Et moi, je suis ravie d'avoir pu, justement, modérer ce panel-là, dont on retient plusieurs choses. Mais il y a des points essentiels. C'est pour le développement des systèmes. Il y a justement cette notion d'infrastructure et de matériel adapté, que ce soit en termes de renforcement de ce qui existe déjà ou bien la mise en place de nouveaux moyens pour ça. La mise à niveau des enseignants qui est incontournable, c'est ce que nous offre, justement, le programme STEM for Sénégal. L'appui sur des personnes, des modèles inspirants comme vous aussi. Et pour ça, je rappelle encore une fois qu'il ne faudrait pas hésiter pour tous ces aspects-là à se rapprocher, si vous avez des opportunités directes du privé, pour pouvoir vous aider à atteindre ces objectifs-là ou bien de suivre un peu ce qui se passe en termes de programmes, de projets sur les réseaux sociaux et les échanges que vous aurez très prochainement avec nos panélistes. Merci encore à ce programme, pour cette opportunité, et plus particulièrement à Christelle, à qui je rends le micro. Merci. Oui, vraiment, merci à tous. Merci aux panélistes. Vraiment, c'était des contributions vraiment très, très intéressantes et dont on a eu beaucoup d'idées et puis de choses à explorer pour le futur. Aussi, merci aux participants. Comme vous voyez, les participants sont aussi très, très enthousiastes. Donc, on remercie vraiment les enseignants pour leur travail de tous les jours sur le terrain. Et puis, je pense que, oui, il faut une suite. Il faut aller vers les organisations officielles pour que, justement, ça soit vraiment à grande échelle toutes les actions se fassent à grande échelle. Mais voilà, ce panel a été super intéressant, mais en même temps, c'est que le début d'une grande route, journée pour travailler sur le sujet. Et Fanta, merci pour un excellent job de panéliste. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt, donc, à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Christelle, Baba, Karefouana. Professeure, qui nous ont suivi. Merci beaucoup, Fanta. Merci beaucoup, Mme et Ami. Merci. Au revoir. Merci, excellent week-end à tous. Au revoir.